Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des contes du lundi d'Alphonse Dodé. Et nous en étions à la première partie, la fantaisie et l'histoire. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Et nous en étions au chapitre Alsace-Alsace. Et ces jolis imprévus du voyage à pied. Les raccourcis qui allongent, les sentiers trompeurs que font les roues des charrettes, les piétinements des chevaux et qui vous conduisent au beau milieu d'un champ, les portes sourdes qui ne veulent pas s'ouvrir, les auberges pleines et l'averse, cette bonne averse des jours d'été, si vite évaporée dans l'air chaud, qui fait fumer les plaines, la laine des troupeaux et jusqu'à la houppante du berger. Je me souviens d'un orage terrible qui nous surprit ainsi à travers bois en descendant du ballon d'Alsace. Quand nous quittâmes l'auberge d'en haut, les nuages étaient au-dessous de nous. Quelques sapins les dépassaient du fait, mais à mesure que nous descendions, nous entrions positivement dans le vent, dans la pluie, dans la grêle. Bientôt nous fûmes pris, enlacés dans un réseau d'éclairs. Tout près de nous, un sapin roula foudroyé. Et tandis que nous dégringolions un petit chemin de chelittage, nous vîmes, à travers un voile d'eau ruissellante, un groupe de petites filles abritées, dans un creux de roche. Épeurées, serrées les unes contre les autres, elles tenaient à pleines mains leurs tabliers d'indiennes et de petits paniers d'osiers remplis de myrtilles noires, fraîchement cueillies. Les fruits luisaient avec des points de lumière et les petits yeux noirs qui nous regardaient du fond du rocher ressemblaient aussi à des myrtilles mouillées. Ce grand sapin, étendu sur la pente. Ses coups de tonnerre, ses petits coureurs de forêt déguenillés et charmants. On aurait-y un conte du chanoine Schmitt. Mais aussi, quelle bonne flambée en arrivant à Rouges-Gouttes, quel beau feu de foyer pour ses chênes noires pendant que l'omelette sautait dans la flamme, l'inimitable omelette d'Alsace, craquante et dorée comme un gâteau. C'est le lendemain de cet orage que je vis une chose saisissante. Sur le chemin de Dan-Marie, à un tournant de haies, un champ de blé magnifique, saccagé, fauché, raviné par la pluie et la grêle, croisé par terre, dans tous les sens et tiges brisées. Les épis, lourds et mûrs, s'égrenaient dans la boue et des volets de petits oiseaux s'abattaient sur cette moisson perdue, sautant dans ses ravins de paille humide et faisant voler le blé tout autour. En plein soleil, sous le ciel pur, c'était sinistre, ce pillage. Debout, devant son champ ruiné, un grand paysan long, voûté, vêtu à la mode de la vieille Alsace, regardait cela silencieusement. Il y avait une vraie douleur sur sa figure, mais en même temps, quelque chose de résigné et de calme. Je ne sais quel espoir vague comme s'il était dit que sous les épis, couché sa terre, lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que, tant que la terre est là, il ne faut pas désespérer. Le caravancérail. Je ne peux pas me rappeler sans sourire le désenchantement que j'ai eu en mettant le pied pour la première fois dans un caravancérail d'Algérie. Ce joli mot de caravancérail que traverse comme un éblouissement tout l'Orient féérique des mille et une nuits, avait dressé dans mon imagination des enfilades de galeries découpées en ogives, des cours mauresques plantés de palmiers, où la fraîcheur d'un mince filet d'eau s'égrenait en gouttes mélancoliques sur des carreaux de feuillons s'émaillés. Tout autour, des voyageurs en babouche, étendus sur des nattes, fumaient leurs pipes à l'ombre des terrasses. et de cette halte montait sous le grand soleil des caravanes une odeur lourde de musques, de cuir brûlé, d'essence de rose et de tabac doré. Les mots sont toujours plus poétiques que les choses. Au lieu du caravan serraille, que je m'imaginais, je trouvais une ancienne auberge de l'île de France, l'auberge du Grand Chemin, station de rouliers, relais de poste, avec sa branche de houe, son banc de pierre à côté du portail et tout un monde de cours, de hangars, de granges, d'écuries. Il y avait loin de là à mon rêve des mille et une nuits. Pourtant, cette première désillusion passée, je sentis bien vite le charme et le pittoresque de cette hôtellerie, franque, perdue. À son lieu d'Alger, au milieu d'une aimance pleine d'horizona, qu'horizonnait, pardon, un fond de petites collines pressées et bleues comme des vagues. D'un côté, l'Orient pastoral, des champs de maïs, une rivière bordée de lauriers roses, la coupole blanche de quelques vieux tombeaux. De l'autre, la Grand Route, apportant dans ce paysage de l'Ancien Testament le bruit, l'animation de la vie européenne. C'est ce mélange d'Orient et d'Occident, ce bouquet d'Algérie moderne, qui donnait au Caravanserail de Madame Schontz une physionomie si amusante, si originale. Je vois encore la diligence de Tlemken entrant dans cette grande cour, au milieu des chameaux accroupis, tout chargés de burnous et de d'autruches, sous les hangars des nègres qui font leur couscous, des colons, des ballons, une charrue modèle, des maltais, jouent aux cartes sur une mesure à blé. Les voyageurs descendent, on change de chevaux, la cour est encombrée. C'est un spaï à manteau rouge qui fait la fantasia pour les filles de l'auberge. Deux gendarmes arrêtés devant la cuisine, buvant un coup sans quitter l'étrier. Dans un coin, des juifs algériens en bas bleu, en casquette, qui dorment sur des ballots de laine en attendant l'ouverture du marché, car deux fois par semaine, un grand marché arabe se tenait sous les murs du caravan Serraï. Ces jours-là, en ouvrant ma fenêtre le matin, j'avais en face de moi un fouille de petites tentes, une houle bruyante et colorée où les chéchias rouges des cabiles éclataient comme des coquelicots dans un champ. Et c'était jusqu'au soir des cris, des disputes, des fourmillements de silhouettes au soleil. Au jour tombant, les tentes se pliaient. Hommes, chevaux, tout disparaissait, s'en allait avec la lumière, comme un de ces petits mondes tourbillonnantes que le soleil emporte dans ses rayons. Le plateau restait nu, à la plaine redevenait silencieuse et le crépuscule d'Orient passait dans l'air avec ses teintes irisées et fugitives comme des bulles de savon. Pendant dix minutes, tout l'espace était rose. Il y avait, je me rappelle, à la porte du caravan serraille, un vieux puits si bien enveloppé dans ses lueurs du couchant que sa margelle usée semblait de marbre rose. Le seau ramenait de la flamme, la corde ruisselait de gouttes de feu. Peu à peu, cette belle couleur de rubis s'éteignait, passée à la mélancolie du lilas. Puis le lilas lui-même s'est allé en s'assombrissant. Un bruissement confus courait jusqu'au bout de l'immense plaine et tout à coup, dans le noir, dans le silence, éclatait la musique sauvage des nuits d'Afrique, clameur éperdu de cigognes, aboiement des chacals et des hyènes et de loin en loin, un mugissement sourd, presque solennel, qui faisait frissonner les chevaux dans les écuries, les chameaux sous les hangars des cours. Oh, comme cela semblait bon ! En sortant tout transit de ces flots d'ombre, de descendre dans la salle à manger du caravan-sérail et d'y trouver le rire, la chaleur, les lumières, ce beau luxe de linge frais et de cristaux clairs qui est si français. Il y avait là, pour vous faire les honneurs de la table, Madame Schontz, une ancienne beauté de Mulhouse et la jolie Mademoiselle Schontz, que sa joue en fleurs un peu allée et sa coiffe alsacienne aux ailes de tulle noire faisait ressembler à une rose sauvage de guêpe villée ou de rouge goutte sur laquelle se serait posé un papillon. Était-ce les yeux de la fille ou le petit vent d'Alsace que la mère vous versait au dessert, mousseux et doré comme du champagne ? Toujours est-il que les dîners du caravan-sérail avaient un grand renom dans les camps du Sud. Les tuniques bleues de ciel s'y pressaient à côté des vestons de hussards galonnés de moustaches et de brandebour et bien avant la nuit, la lumière s'attardait aux vitres de la grande auberge. Le repas fini, la table enlevée, on ouvrait un vieux piano qui dormait là depuis vingt ans et l'on se mettait à chanter des airs de France ou bien sur un lutterbac quelconque, un jeune huertaire à sabre-tache faisait faire un tour de valse à Mademoiselle Schontz. Au milieu de cette gaieté militaire un peu bruyante, dans ce cliquetis d'aiguillettes, de grands sabres et de petits vers, ce rythme langoureux qui passait, ces deux cœurs qui battaient en mesure, enfermés dans le tournoiement de la valse, ces serments d'amour éternel qui mourraient sur un dernier raccord, vous ne pouvez rien figurer de plus charmant. Quelquefois dans la soirée, la grosse porte du caravan-sérail s'ouvrait à deux battants, les chevaux piaffaient dans la cour, c'était un aga du voisinage qui s'ennuia avec ses femmes, venait frôler la vie occidentale, écouter le piano des roumis et boire du vin de France. Une seule goutte de vin est maudite, dit Mahomet dans son Coran. Mais il y a des accommodements à la loi. À chaque verre qu'on lui versait, l'aga prenait avant de boire une goutte au bout de son doigt, la secouait gravement et cette goutte maudite, une fois chassée, il buvait le reste sans remords. Alors, tout étourdi de musique et de lumière, l'arabe se couchait par terre dans ses burnous, riait silencieusement en montrant ses dents blanches et suivait les ronds de la valse avec des yeux enflammés. Hélas ! Maintenant, où sont-ils les valseurs de Mademoiselle Schontz ? Où sont les tuniques bleues de ciel ? Les jolis hussards à taille de guêpe ? Dans les houblonnières de Ouissambourg ? Dans les Saint-Foin de Gravelotte ? Personne ne viendra plus boire le petit vin d'Alsace du caravancérail de Madame Schontz. Les deux femmes sont mortes, le fusil au point. En défendant contre les Arabes, leurs caravancés rails incendiés. De l'ancienne hôtellerie si vivante, les murs seuls, ces grands ossements des bâtisses restent debout tout calcinés. Les chacals rôdent dans les cours. Ça et là, un bout d'écurie, un hangar épargné par la flamme se dresse comme une apparition de vie. Et le vent, ce vent de désastre qui souffle depuis deux ans sur notre pauvre France, des bords du Rhin jusqu'à la Goua, de la Sahara au Sahara, passe chargé de plaintes dans ses ruines et fait battre les portes tristement. Un décoré du 15 août. Un soir, en Algérie, à la fin d'une journée de chasse, un violent orage me surprit dans la plaine de Chélif, à quelques lieux d'Orléans-ville. Pas l'ombre d'un village, ni d'un caravancé rail en rue. Rien que des palmiers nains, des forêts de lantisques et des grandes terres labourées jusqu'au bout de l'horizon. En outre, le chélif, grossi par la verse, commençait à ronfler d'une façon alarmante. Et je courais risque de passer ma nuit en plein marécage. Heureusement, l'interprète civil du bureau de Miliana, qui m'accompagnait, se souvint qu'il y avait tout près de nous caché dans un pli de terrain une tribu dont il connaissait la gars. Et nous nous décidâmes à aller lui demander l'hospitalité pour une nuit. Ces villages arabes de la plaine sont tellement enfouis dans les cactus et les figuiers de barbarie, leurs gourbilles de terre sèche sont bâties si ras du sol que nous étions au milieu du Douar avant de l'avoir aperçu. Était-ce l'heure, la pluie, ce grand silence ? Mais le pays me parut bien triste et comme sous le poids d'une angoisse qui y avait suspendu la vie. Dans les champs tout autour, la récolte s'en allait à l'abandon. Les blés, les orges, rentrés partout ailleurs, étaient là, couchés, en train de pourrir sur place. Des herces, des charrues rouillées, traînées oubliées sous la pluie. Toute la tribu avait ce même air de tristesse délabrée et d'indifférence. C'est à peine si les chiens aboyaient à notre approche. De temps en temps, au fond d'un gourbi, on entendait des cris d'enfants et l'on voyait passer dans la fourrée, la tête rase d'un gamin ou le haïk troué de quelques vieux. Ça et là, des petits ânes grulottant sous les buissons. Mais pas un cheval, pas un homme. Comme si on était encore au temps des grandes guerres et tous les cavaliers partis depuis des mois. La maison de Lagas, espèce de longue ferme aux murs blancs sans fenêtres, ne paraissait pas plus vivante que les autres. Nous trouvâmes les écuries ouvertes, les boxes et les mangeoires vides, sans un pâle freinier pour recevoir nos chevaux. « Allons voir au café mort, me dit mon compagnon. » Ce qu'on appelle le café mort est comme le salon de réception des châtelains arabes. Une maison dans la maison, réservée aux hôtes de passage et où ces bons musulmans, si polis, si affables, trouvent moyen d'exercer leur vertu hospitalière tout en gardant l'intimité familiale que commande la loi. Le café mort de Lagas, si Slimane, était couvert et silencieux, comme ses écuries. Les hautes murailles peintes à la chaux, les trophées d'armes, les plumes d'autruches, le large divan bas courant autour de la salle, tout cela ruisselait, ruisselait, sous les paquets de pluie que la rafale chassait par la porte. Pourtant, il y avait du monde dans le café. D'abord le cafetier, vieux cabile en guenille, accroupi la tête entre ses genoux, près d'un brasero renversé. Puis le fils de Lagas, un bel enfant fiévreux et pâle, qui reposait sur le divan, roulé dans un burnou noir avec des grands lévriers à ses pieds. quand nous entrâmes, rien ne bougea. Tout au plus, si un des lévriers remua la tête et si l'enfant dénia tourner vers nous son bel oeil noir, enfiévré et languissant. Et si Slimane demanda l'interprète, le cafetier fit par-dessus sa tête un geste vague qui montrait l'horizon, loin, bien loin. Nous comprîmes que si Slimane était parti pour quelques grands voyages, mais comme la pluie ne nous permettait pas de nous remettre en route, l'interprète, s'adressant au fils de Lagas, lui dit en arabe que nous étions des amis de son père et que nous lui demandions un asile jusqu'au lendemain. Aussitôt, l'enfant se leva, malgré le mal qu'il brûlait. donna des ordres au cafetier, puis nous montrant les divans d'un air courtois, comme pour nous dire « Vous êtes mes hôtes ? » Il salua à la manière arabe la tête inclinée, un baiser du bout des doigts et se drapant fièrement dans ses burnous, sorti avec la gravité d'un naga et d'un maître de maison. Derrière lui, le cafetier ralluma son brasero, posa dessus deux bouilloires microscopiques et tandis qu'il nous préparait le café, nous pûmes lui arracher quelques détails sur le voyage de son maître et l'étrange abandon où se trouvait la tribu. Le cabile parlait vite avec des gestes de vieille femme dans un beau langage gluttural. Tantôt précipité, tantôt coupé de grands silences pendant lesquels on entendait la pluie tombant sur la mosaïque des courses intérieures. Les bouilloires qui chantaient et les aboiements des chacals répandus par milliers dans la plaine. Voici ce qui était arrivé au malheureux Slimane, quatre mois auparavant, le jour du 15 août. Il avait reçu cette fameuse décoration de la Légion d'honneur qu'on lui faisait attendre depuis si longtemps. C'était le seul aga de la province qui ne l'eut pas encore. Tous les autres étaient chevaliers, officiers. Deux ou trois même portaient autour de leur haïque le grand cordon de commandeur et se mouchaient dedans en toute innocence comme je l'ai vu faire bien des fois au Bakaga, Boilem. Ce qui jusqu'alors avait empêché Slimane d'être décoré. C'était une querelle qu'il y avait eue avec son chef de bureau arabe à la suite d'une partie de bouillotte. Et la camaraderie militaire est tellement puissante en Algérie que depuis dix ans le nom de l'aga figurait sur des listes de propositions sans jamais parvenir à passer. Aussi, vous pouvez imaginer la joie du brave Sislimane lorsque au matin du 15 août un spahi d'Orléansville était venu lui apporter le petit écrin doré avec le brevet du légionnaire et que Baya, la plus aimée de ces quatre femmes lui avait attaché la croix de France sur son burnou au poil de chat en poil de chameau pardon. Ce fut pour la tribu l'occasion de diffas et de fantasia interminable. Toute la nuit, les tambourins, les flûtes de roseau retentirent. il y eut des danses, des feux de joie, je ne sais combien de moutons de tués. Et pour que rien ne manquât à la fête, un fameux improvisateur du Djendel composa en l'honneur de Sislimane une cantate magnifique qui commença ainsi. « Vent, a-t-elle les coursiers pour porter la bonne nouvelle ? » Le lendemain, au jour levant, Sislimane appela sous les armes le banc et l'arrière-ban de son goum et s'en alla à Alger pour remercier le gouverneur. Aux portes de la ville, le goum s'arrêta selon l'usage. Laga se rendit seule au palais du gouvernement, vit le duc de Malakoff et l'assura de son dévouement à la France. En quelques phrases pompeuses de ce style oriental qui passe pour imager parce que depuis 3000 ans, tous les jeunes hommes y sont comparés à des palmiers, toutes les femmes à des gazelles. Puis, ses devoirs rendus, il monta se faire voir dans la ville haute, fit en passant sa dévotion à la mosquée, distribua de l'argent aux pauvres, entra chez le barbier. Chez les brodeurs, acheta pour ses femmes des eaux de senteurs, des soies à fleurs et à ramages, des corcelets bleus tout passementé d'or, des bottes rouges de cavalier pour son petit aga, payant, sans marchander et répandant sa joie en beaux doux roses. On le vit dans les bazars, assis sur des tapis de smyrne, buvant le café à la porte des marchands morts qu'il félicitait. Voilà, autour de lui, la foule qui se pressait, curieuse. On disait, voilà Sisley Mann, l'ambroure vient de lui envoyer la croix. Et les petites mauresques, qui revenaient du bain, en mangeant des tapisseries, coulaient sous leur masque blanc le long des regards d'admiration avec cette belle croix d'argent neuf si fièrement portée. On a parfois de bons moments dans la vie. Le soir venu, Sisley Mann se préparait à rejoindre son goum et déjà il avait le pied dans l'étrier quand un chaouche de la préfecture vint à lui tout essoufflé. « Te voilà Sisley Mann, je te cherche partout, viens vite, le gouverneur veut te parler. » Sisley Mann le suivit sans inquiétude. Pourtant, en traversant la grande cour mauresque du palais, il rencontra son chef de bureau arabe qui lui fut un mauvais sourire. Ce sourire d'un ennemi l'effraya. Et c'est en tremblant qu'il entra dans le salon du gouverneur. Le maréchal le reçut à Califourchon sur une chaise. « Sisley Mann, lui dit-il, avec sa brutalité ordinaire et cette fameuse voix donnée qui donnait le tremblement à tout son entourage. Sisley Mann, mon garçon, je suis désolée, il y a eu une erreur. Ce n'est pas toi qu'on voulait décorer. C'est le caïd des Zougzougs. Il faut rendre ta croix. » La belle tête bronzée de la gare rougit comme si on l'avait approché d'un feu de forge. Un mouvement convulsif secoua son grand corps. Ses yeux flambèrent. Mais ce ne fut qu'un éclair. Il les baissa presque aussitôt et s'inclina devant le gouverneur. « Tu es le maître, seigneur ? » lui dit-il. Et, arrachant la croix de sa poitrine, il la posa sur une table. Sa main tremblait. Il y avait des larmes au bout de ses longs cils. « Le vieux pélissier en fut touché. Allons, allons, mon brave, ce sera pour l'année prochaine. » Et il lui tendait la main d'un air bon enfant. La gaffe finit de ne pas la voir, s'inclina sans répondre et sortit. Il savait à quoi s'en tenir sur la promesse du maréchal et se voyait à tout jamais déshonoré par une intrigue de bureau. Le bruit de sa disgrâce s'était déjà répandu dans la ville. Les juifs de la rue Babazoun le regardaient passer en ricanant. Les marchands morts, au contraire, se détournaient de lui d'un air de pitié. Et cette pitié lui faisait encore plus mal que ses rires. Il s'en allait longeant les murs, cherchant les ruelles les plus noires. La place de sa croix arrachée, le brûlait comme une blessure ouverte. Et tout le temps il pensait « Que diront mes cavaliers ? Que diront mes femmes ? » Alors, il lui venait des bouffées de rage. Il se voyait prêchant la guerre sainte là-bas, sur les frontières du Maroc, toujours rouge d'incendie et de bataille, ou bien courant les rues d'Alger à la tête de son goum, pillant les juifs, massacrant les chrétiens et tombant lui-même dans ce grand désordre où il aurait caché sa honte. Tout lui paraissait possible plutôt que de retourner dans sa tribu. Tout à coup, au milieu de ses projets de vengeance, la pensée de l'ambrouge jaillit en lui comme une lumière. L'ambrouge. Pour Sisliman, comme pour tous les Arabes, l'idée de justice et de puissance se résumait dans ce seul mot. C'était le vrai chef des croyants, de ces musulmans de la décadence. L'autre, celui de Stamboul, leur apparaissait de loin comme un être de raison, une sorte de pape invisible qui n'avait gardé pour lui que le pouvoir spirituel est dans les guirs où nous sommes. On sait ce que vaut ce pouvoir-là. Mais l'ambrouge, avec ses gros canons, ses zouaves, sa flotte en fer, dès qu'il eut pensé à lui, Sisliman se crut sauvé. Pour sûr, l'empereur allait lui rendre sa croix. C'était l'affaire de huit jours de voyage et il le croyait si bien qu'il voulut que son goum l'attendit aux portes d'Alger. Le paquebot du lendemain l'emporterait vers Paris, plein de recueillement et de sérédité comme pour un pèlerinage à la Mecque. Pauvre Sisliman. Il y avait quatre mois qu'il était parti et les lettres qu'il envoyait à ses femmes ne parlaient pas encore du retour. Depuis quatre mois, le malheureux Aga était perdu dans le brouillard parisien, passant sa vie à courir les ministères, berné partout, pris dans le formidable engrenage de l'administration française, renvoyé de bureau en bureau, salissant ses burnous sur les coffres à bois des antichambres à l'affût d'une audience qui n'arrivait jamais. Puis le soir, on le voyait avec sa longue figure triste, ridicule à force de majesté, attendant sa clé dans un bureau d'hôtel garni et il remontait chez lui, las de course, de marche, mais toujours fier, cramponné à l'espoir, s'acharnant comme un décavé à courir après son honneur. Pendant ce temps-là, ses cavaliers, accroupis à la porte de Babazoun, attendaient avec le fatalisme oriental. Les chevaux, au piqué, hénissaient du côté de la mer. Dans la tribu, tout était en suspens. Les moissons mouraient sur place, faute de bras. Les femmes, les enfants, comptaient les jours. La tête tournait vers Paris. Et c'était pitié de voir combien d'espoir, d'inquiétude et de ruines traînaient déjà à ce bout de ruban rouge. Quand tout cela finirait-il ? Dieu seul sait, disait le cafetier en soupirant. Et par la porte entreouverte, sur la pleine violette et triste, son bras nu nous montrait un petit croissant de lune blanche qui montait dans le ciel mouillé. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. et à très bientôt.